bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans le farfar recevez votre homme serviteur que je suis le césar serge de fallait la légende je ne suis pas seul toujours accompagné de mon binôme l'homme occasion tony piquant et clienta le big anaconda alors aujourd'hui notre invité assez spécial il fait partie de cette génération qui ont révolutionné le rap ivoire à leur manière ils ont emmené un nouveau souffle un nouveau style ils ont impacté toute une génération avec le style qu'ils ont imposé dans ce domaine et dans ce milieu du rap ivoire sur art game et lui à un moment donné il a décidé de faire chemin seul alors dames et messieurs je laisse le soin d'écouter la voix de l'artiste écoutez écoutez il se présente c'est le inimini saint thomas père kiki george finn et k a a k a et l'une quitte nos bits est parmi nous dans le fafa tout dé bonjour l'artiste c'est comme un bon arrivée merci d'avoir la voix de vie d'entendre là ça m'a tellement plu quand j'ai été demandé tu connais qu'il était que qu'il était que il est dans les histoires des raps il voit là non il connaît pas mais tu connais ramba junior ouais bon qu'il est tu ne connais pas la santé il a une chanson là il a une chanson succès il a fait déni avec un yuki on a eu voilà il dit je connais pas champion bonne arrivée content de te voir après tu es super bien habillé il est en gothique il est un style gothique et pichy mais à la fois aussi des décisions de vêtements d'accord c'est que je voulais savoir est-ce que façon tu habilles la suite tu vas ici c'est bon tu le connais à ici tu viens d'ici quand tu étais à ici, il va t'appeler mais c'est un ensemble c'est l'ensemble alors champion dit nous après avoir sorti des titres à succès tels que des meilleurs parcours c'est l'enfant de quelqu'un c'est l'enfant de qui il faut taper doucement combine et là dans la ville on voit des panneaux 12 mètres carrés nouvel album ouais l'album c'est quoi il y a tous ces titres là dessus ou alors c'est encore des nouvelles chansons alors ça veut dire que tu n'as même pas écouter non moi j'ai écouté les chansons que tu as déjà fait non pas encore sérieusement non parce que j'ai en fait j'apprécie déjà tout ce que tu fais les anciennes chansons pourquoi tu n'as pas écouté l'album là parce que je veux en fait je voulais d'abord ta voix toi d'abord de me voir d'abord donc sur l'album il y a faniji il y a josé il y a suspect il y a centrinos rafael jupiter da vibe j'ai ramené il y a beaucoup de featuring il y a 13 nouvelles chansons 13 13 nouvelles chansons combien de titres il y a 16 au total 13 nouvelle chanson puis il y a combine doucement haut et puis européen ou qui sont en bonnich dessus waouh en filtre avec la quai ma blague salue au passage franchement c'est en fait pourquoi parce que je voulais d'abord avoir et il m'en prend voilà la vérité c'est quand ils sont mâches qu'est ce que tu m'as dit mais je veux que vous avez fait tomi coupé décalé là et là ils sont pas trop trop prêts pour vous en fait ils sont rancuniers chacun n'est pas prêts pour vous pas écouter à l'aconda de l'aconda de l'aconda de godori j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai chargé dessus non des cédos dupont oui là pour tous ces noms là le go le saint thomas ça va au mec qui t'inspirer des feuilles arafa dit j'ai pas eu aussi les plein dessinons bon ça peut être possible aussi ça peut pousser c'est tout c'est tout il faut suivre le bon exemple le bon exemple dans lequel sortait la femme de jossara c'était un bon exemple mais ça va en voir non c'est une question on doit suivre le bon exemple si on doit rester dans le tempo de bon exemple laisse tes questions ça là mais rapport oui non mais c'est pas que c'était il était beaucoup plus proche de didi c'est ce que je vois parce qu'on sait qu'il était vraiment beaucoup plus proche de didi mais vous bon toi c'était comment c'était bonjour bonsoir bonjour bonsoir juste ça ouais c'est avec didi qui composent voilà c'était le gars mais le groupe est toujours moi j'aime pas voler camarades mais le groupe vous êtes toujours en contact hein le kiff nubi oui on est toujours en contact quand vous êtes tous en contact là quand vous avez eu le bim de carmien là vos gars qui sont d'aventuré il n'a pas mal un peu ok mais on a vu des libres s'enflammer pour dit en fait pour défendre ce qui s'est passé c'est on sait que toi et nous est très proche tu vois et toi quel est ton avis sur la question question la question du fait que qui a fait le plus normalement didi b est venu disent que c'est à la fois tu nous attaquer en premier et que bon d'une manière générale de manière générale c'est parce que le vieux monde n'est plus là que qu'il ya eu ce genre de choses là c'est pas le respect de sa mémoire il n'aurait pas dû se prononcer sur ça voilà c'est pas présentable quoi tu vois sinon après dire le vieux monde il a beaucoup saïe il n'a pas été un ange il n'a pas c'est ce que j'ai dit à didi b est-ce que c'est un jus mais oui voilà c'est ça aussi quelqu'un a répondu que toi aussi qui sait que quelqu'un fait pour toi aussi là ce qui s'est donc voulu c'est pas un jus ça s'appelle zenzel comme vous disiez c'est pas un jus là donc il n'a pas eu un jus donc par contre la grande a dit c'est pas un jus là donc c'est pas un jus ça j'ai dit là mais il y a un coup de vieux monde on ne peut pas parler ça, on ne peut pas créer pour vous tu connais après les chinois si tu avais vite malin vous êtes prêt pour décharger moi c'est venu de la bonne humeur oui c'est venu de tirer bien grando si j'ai la question bizarre bizarre mais comment c'est un esprit il y a des jours c'est piège ça vous arrive de voir souvent votre ancien producteur Don Emilio Don Emilio Don Emilio oui souvent souvent c'est classe il m'aurait l'entraînement pratiqué mais est-ce que vous le dépannez un peu vu que dans le temps c'est lui qui nourrissait vos parents vos parents allaient manger dans ce restaurant non il nourrissait pas nos parents encore c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit vos parents allaient manger dans son restaurant et nourrissaient vos parents donc maintenant de toute façon vous avez réussi là est-ce que vous passez Vado Emilio le décaler des sans-en-temps mais il n'a pas perdu non il a dit à l'heure il n'a pas perdu qu'on était quand même il a dit à l'heure est-ce que vos parents qui nourrissaient pas sur les dîmes non il n'a pas dit ça c'est pas ce qu'il voulait dire il veut dire qu'il a déjà nourri nos parents ça veut dire qu'il y a des jours où il a fait une réception comme il travaille avec les enfants des parents il est venu en famille en chile en chile en chile ah non c'est une seule réception lui il l'a appris et puis il a dit c'est ce qu'il a voulu dire vous avez compris j'en sais il a parlé comme s'il vient manger le bonheur le bonheur c'est ce qu'il a dit en tout cas c'est arrivé des jours où il a préparé enfin dans un restaurant là ils ont préparé que nos parents sont venus manger ah c'est un ancien moment tu dis qu'il était plus ou moins comme un suivant parce que quand vous voyagez il veut voyager entrez dans et laissez à la maison alors ça tu veux qu'on n'a pas dit non non enfin champion enfin tu as fait les paroles non non enfin tu as fait les paroles non il y a un moment il y a un moment là il y a un moment là non 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 il y a un moment là il y a un moment là non t'es pas prêt parce que tu as été le doux des vieux depuis là non mais pourquoi pas comme ça non mais si tu vus pour la carte gâté mais faut gâter maintenant non mais faut gâter non mais faut gâter on y a un moment là on n'a rien c'est pas la même chose de ces personnes là sans suivre le maximum il y en a un moment ils ne l'ont pas dit non mais non on va gâter mais tu m'as dit ce qu'on a dit là parce que il y a un mensonge il n'y a pas mensonge tu as dit que dans une vidéo il était plus ou moins comme un suiveur parce que quand le groupe voyage il veut voyager encore lui il a dit aussi qu'il nourrissait le producteur voilà quand il dit qu'on veut voyager il veut voyager il faut jouer à la maison il y a un moment où il pouvait laisser à la maison pour gérer ses artistes il faut laisser voilà tu vois mais tiens mais le suiveur là c'est trop fort pas dit ça pas dit lesquelles non mais quand il dit qu'un reste à la maison il veut voyager aussi il faut voir chaque artiste voyager son producteur comme un manager bodyguard c'est bon mais produire aussi les venus bon Elou dans tu ne t'as pas obligé qu'il nous suive bon Elou tu ne t'as pas dit que c'est un suiveur tu ne t'as pas dit que quelqu'un pas dit lesquelles comme ça il a bien nourri les parents tu as dit quoi il a bien nourri les parents qu'elle vient manger là mais ils ont bien nourri les parents dans le milieu dans le milieu dans le milieu dans le milieu voilà tu as bien fait ta commission alors si il y a une va mettre deux voix dans les parents bien nourri les parents bien nourri les parents bien nourri les parents bien nourri les parents un sachet bleu ok c'est bon et nous dis nous tu t'es appelé le gout ouais du rafivoire donc c'est toi qui es le numéro 1 alors normalement ouais c'est ça mais non faut dire bien tout le gout là ça veut dire dangereux c'est le papa maintenant c'est même plus gout c'est papa ouais donc on a reçu aussi ton frère il a dit quand elle était le golf le gout dans le passé il a passé il dit dans l'année il dit il fait un moment il se fait appeler chakala ouais maintenant il s'en fait de chakala il a dit que les gars ils racontent des bêtises il dit les chakala non si tu peux pas te dire aussi pour dire que là les gars racontent des bêtises c'est comme si les gars racontent des bêtises là C'est comme si tu parles des suspects qui racontent bêtises, MC1 racontent bêtises Ils sont tous les mêmes les gars qui racontent bêtises T'as du best-déplé à l'air Non, c'est pas il t'a dit les gars racontent bêtises Elle racontait un ton artiste Tu fais citer mon rap et moi la chose Non, je vais dire qu'il est parmi eux là Y'en a qui racontent bêtises Y'en a de merci Faut pas te dire un mot comme ça Raps les suspects, raps les suspects c'est mon frère Mais t'as dit rap les gars racontent bêtises Mais je suppose que... Qui dit rap les gars racontent bêtises Non, excuse-moi, quand tu t'es fier à quoi? T'es levé Les raps les gars racontent bêtises T'as tes chakalas Ils te craignent Non, je vais mieux te connaître en fait T'as dit pas les raps les gars racontent bêtises Y'a fait un soir un suspect, on dit que les raps les gars racontent bêtises Les collègues dans qui la faute T'as dit que c'est plus grave que bêtises Bêtises ça veut dire qu'il y a pas mis eux là Y'en a... Je sais pas s'ils sont à l'école ou bien En tout cas, ils n'ont pas de vraies lyrics Ils écrivent caca quoi, tu vois J'ai un chien au chant S'il y a des biots comme ça, lui raconte pas Non, lui il dit qu'il n'est pas dans rap les gars Il dit qu'il est dans son bombarada Moi maintenant, je suis dans mon papaya Moi, je suis bien plus dans rap les gars, je suis dans papaya T'es dans papaya aussi T'as dit qu'on s'est en ping, non? A la Belle d'Iloise Bien sûr Mais pourquoi tout le monde fait rap les gars là? Non, en fait, moi je laisse les enfants s'embrouiller Moi, je suis papa les gars Les parents, les enfants, les enfants, les enfants s'embrouiller Je laisse rap les gars aux enfants Alors Eloune, tu as été primé aux awards Afrima En tant que meilleur artiste africain de l'année Et tout ça Mais ça là Comment les autres membres du groupe ont pris ça? Vu que dans le groupe, ils n'ont pas pu prendre ce truc là Et toi, tu vas en carré solo, tu le prends Il n'y a pas eu un peu de jalousie s'installer? Non, il n'y a pas de jalousie, c'est la vengeance Au moins si c'était un Un rapat de Koro Gome, Katiola Qui avait pris ça, ça lui fait mal C'est un membre de la famille qui allait le prendre C'est la vengeance familiale Donc tu as déclaré que tu n'étais pas très content Parce que tu aurais voulu que ce soit un prix Que Kif Nobit aurait pris ensemble Bien sûr Parce que moi, je suis plus des gens Pour moi, le bonheur, c'est quand c'est en groupe en fait On célèbre mieux le bonheur quand c'est en groupe En solo, pour moi, ça me... Mais ça, c'est... C'est des bonnes paroles Ils sont plus dans... Dans l'union Vraiment, c'est des bonnes paroles Mais toi-même là-même là Je sais que tu es musulman ou chrétien ou bouddhi C'est tout comme ça Non, moi, je ne sais même pas dans quelque chose Mais au fond de toi, tu sais qu'il est dans Kif Nobit là Il y a un malaise Mais quand on demande à... Il n'y a rien, ça va Mais bon, quand tu veux du copain Il y a un malaise Vous ne pouvez plus vous mettre ensemble pour faire un son Peut-être que si les gens parlent, vous allez faire semblant de le faire Mais on sent qu'il y a un malaise au sein de vous Chacun a carrière solo, carrière solo Lui-là, il vient et dit pour lui Lui-là, il vient et dit pour lui Lui-là, il vient et dit pour lui Donc, attends, depuis qu'on a commencé à chanter en solo là Ça veut dire qu'il y a un malaise entre moi Non, pourquoi je dis ça ? Après 11 ans de carrière, on a chanté ensemble pendant 11 ans Mais toi, aujourd'hui, dans ta carrière solo, tu te sens plus à l'aise Ou quand tu étais en groupe, en famille, tu étais plus à l'aise ? Moi, je suis... Je gagne beaucoup plus d'argent en solo Ah, voilà ! Donc, déjà, il y a un malaise Tu préfères... Je gagne beaucoup plus d'argent en solo Je remercie le siège Et je remercie Kif Nobit pour la formation Mais il n'y a pas de malaise dans le truc, c'est vrai C'est une idée qu'on a mis On a nourri ensemble, on a décidé de faire en solo Mais en carrière solo, tu gagnes mieux ta vie Tu gagnes plus d'argent quand vous étiez tous ensemble Kif Nobit Donc, t'as fait un choix, t'as raison C'est la chaleur du boing là Mais ça, t'as venu, t'as sorti au quartier, vous allez tu les bavarder, sinon t'as plus, t'as sorti avec eux Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu connais ? Les gars travaillent, hein ? Il dit qu'il y avait plus d'argent Non, c'est pas ça Il parle de la chaleur côté musique où on s'est heureux Non, laisse ça, tu n'as plus besoin de ça On va aller ensemble, tout ça Mais avec 30 ans, tu t'aies qu'il fout le vide là En fait moi-même là, tu vois, j'ai pas été élevé dans... J'ai été élevé dans une famille nombreuse Donc, quand il commençait une musique, il y a un groupe encore là, ça mange à Quand tu étais dans le groupe là, quand tu étais dans le groupe là, de toi à moi, tu ne portais pas tout ça là C'est ta carrière solo, mais là, comment tu t'as vu C'est ce qu'il y a dit là Il y a gagné 13 ans Donc, tu ne vas plus retourner là-bas Pourquoi ? Tu ne vas plus retourner là-bas Tu ne vas plus retourner là-bas Tu ne vas plus retourner là-bas Moi, en tout cas, je peux me permettre de dire qu'ils font le vide, c'est mort Non, jamais En fait, moment union, c'est mieux que truc, mec Mais qui a créé le groupe ? C'est une idée de Black K et moi On s'appelait... On s'appelait... On s'appelait à tout coup de gros au début Après, on s'est fait appeler... KMB Kamie & Brice Moi, il m'appelle Brice, il s'appelle Kamie Après, il y a Didi qui nous a rejoint Donc, il a fallu qu'on trouve un mot AKNB Ça devrait plus signifier Kamie & Brice Là, on a dit Kiff No Bitch C'est après qu'il y a Ajocha et il y a qui sont venus C'est une qui est plus, on a commencé à bombarder D'accord Ok, super Mais tu ne penses pas que... Est-ce que tu sais réellement ce qui peut se pressentir par d'autres ? On sent aussi dans le groupe que vous avez des affinités partagées avec d'autres Dans le groupe ? Dans le groupe ? Dans le groupe ? Dans le groupe ? Les affinités sont partagées Tout le monde n'aime pas l'autre de la même manière C'est ça Dans le groupe ? Dans le groupe ? Dans la vie même c'est comme ça C'est comme ça Non, dans la Jet Set Lui n'était plus, elle n'est fait sacher Moi, moi, moi c'est une idée C'est comme ça J'ai un champion Champion J'ai fait ton palapre Jet Set Lui n'était plus, elle n'est fait sacher Vous ressentz une affinité Donc, c'est l'affinité Qu'est l'affinité ? De ce qu'on est en train de parler Tu sais là Tu sais quoi ? Un peu de jalousie ne peut pas s'installer Il n'y a jamais eu jalousie dans notre affin Tu n'es pas dans le coeur Et puis, c'est le moment où il était mal jalousie Tu n'es pas dans le coeur C'est le moment où il était mal jalousie C'est le moment où il était mal jalousie C'est le moment où il était mal jalousie Je ne le rappelle plus rapidement C'est le moment où il a rappé C'est beli Il a vu qu'il était mal jalousie Il a vu que son morois Quand j'avais 5 ans, 6 ans Il allait tomber Donc, ses amis l'a venu et lui dit Mais il n'y a pas l'un et l'un Mais oui Non mais j'avoue Je ne sais pas pourquoi Maman était bel jaloux Maman était le plus nu Là J'avoue que ton nouveau style Comment tu t'inspires ? Parce qu'en fait, tu es venu d'une manière Comment tu es venu ? J'ai dit mais Il n'a pas été pas une autre lange J'ai vu non ? Oui Oui, j'ai écouté les conseils des gens, au début ils rappellent qu'ils ont dit tu n'articules pas, tu n'articules pas, moi je suis quand même allé loin à l'école, j'ai des bonnes bonnes phrases, et puis j'ai dit sa vie qu'on n'entend pas, donc j'ai commencé à, il était ju, j'ai commencé à faire doucement, 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 quand il a fait Go La Montagne, on a fait une mixtape en 2015, qui s'appelle Cubisme, quand il a posé mon coupé dans Go La Montagne, les gens crient ouais, ça c'est le meilleur coupé du rap, ils voient, ça peut donner quelque chose. Comment on peut appeler ta musique, puisque ce n'est pas rap ou voir ? C'est rap, tout court, c'est rap. Prenons nos cerises, quand tu dis ce n'est plus rap ou voir, ta musique là, comment on peut appeler ? Rap et ça rap, rap de papa. Les gars là, excuse-moi, je ne sais pas si souvent les gars s'inscrivent avant d'être venu sur le plateau de Farfar, s'ils filment un peu souvent, mais c'est quoi les gars ils t'amènent comme ça, comme ça, tu ne comprends pas ? Je me dis que j'ai dit qu'il a mis les Ibai avant. Ah mais tu nous amènes comme ça, comme ça. On ne fait plus rap ou voir, ta musique là c'est quoi ? C'est rap. Tu vois, rap Ivoire, c'est rap de papa, rap de papa. Dis-nous, rap de papa. Rap papa. Tu fais du rap papa. Le rap papa. Tu sais, ceux qui ne te connaissent pas doivent beaucoup te féliciter, parce que tu viens de loin, il fut un moment dans ton parcours de vie, où tu étais sans logement, sans abri. Tu étais carrément dehors, tu vois ? Combien d'enfants de la rue ? Voilà, et tu t'es battu, et regarde là où tu as assis, c'est une fierté. Vraiment chapeau. Mais comment tu as vu ces moments-là, raconte-nous un peu ça. Mon mot m'enviu m'a toujours appris. D'après Ibai devine triste, hein. C'est tellement vrai qu'il n'y a pas d'être triste. Ça me motive au contraire. Ça me motive au contraire. Dis-nous, tu sais, il ne vous sortait pas. Non, je demande. C'est vos managers. Mais il y a des artistes qui sortent les managers, comme qui les femmes. Il y en a beaucoup. Moi, je ne connais pas. Une fois, tu connais, mais bien. C'est pas, c'est pas, c'est vrai. Soit salué. Manageur, femme, soit salué. On ne sait jamais. Est-ce que ça peut pas t'arriver? Peut-être un jour, tu es un peu. On ne sait jamais, hein. Arrivée quoi? Bon, OK. On a qui me l'a dit, c'est-à-dire. Qu'on veut tirer. Qu'on veut tirer. En tout cas, elle est folle de lui. Non, elle est belle. C'est son numéro, elle est là. Je ne veux pas, ça va prendre l'émission. Non, non, défait. Il me déballe dans ce bois. Il me déballe dans ce bois. Un moment, tu as dit que tu essayais de construire ta carrière. Non, attends. Il y a eu une première question de comment tu as vécu la difficulté. C'est-à-dire, comment est-ce que tu l'as traversée? Bon, moi, ici, j'ai un truc, je suis un gruyeur, vrai, vrai. D'accord. Plus le moins un gruyeur. Il n'y a jamais. C'est pas comme si avant, ça allait, et puis ça commençait à ne plus aller. Même en famille, il y avait juste la charlée familiale, tout ça, mais on n'était pas dans le confort, le confort de ouf, hein. On avait pédit télévision blanc, moi, c'est un enfant de poignons. C'est un enfant de poignons. Souvent, on était 15 ou 18, quand les cousins, les neveux venaient, on était fous de la maison. C'est-à-dire, ça allait grandir, on partait à la pêche, la chasse. Donc, quand ils me retrouvent, ceux de maintenant, on sent le vieux, avec mes amis, là, quand il y a des routes qui sont gâtés, gâtés, on met briques dessus, on met banc, puis on prend les deux grottes, deux grottes un peu, un peu, voilà. Souvent, quand le gruyeur, c'est gâté, il met à la pêche. Il s'est pêché, il s'est chassé, mais à Basso, là, le coin, il n'y avait pas trop de viande de brûle, donc, c'est banane de poignons. Il y a une grande plantation de bananes douces, là-bas. Il battait le menour, là, comme un saint-jah, comme un saint-jah. En fait, toi, c'est du village, tu te retrouves à Abidjan, d'Abidjan, tu es dans la fée de France, maintenant. Mais déjà, tu es un bâtant. Merci. Le côté villageois, là, c'est toujours en toi, un peu. Oui, toujours. Après, il me parle toujours comme un villageois, il ne choc pas. Il y a la vie de ma mère, qu'est-ce que tu as cru, elle. Non, donc, tu dis quoi, c'est un villageois, quoi. Non, mais il explique son parcours, il était un villageois. Mais oui, mais bon, il assume que ça t'a dit en bref, ça t'a dit même des bananes pour pas. Laisse-moi, laisse-moi de ça. Dis-nous, tu es pour ou contre la polygamie? La polygamie? Oui. Bon, moi, il n'est pas le problème, c'est ça. Mais pourquoi? Plus que ça arrange, il n'a qu'à faire, plus que ça arrange, il n'a qu'à laisser. Non, peut-être, non. Mais c'est une décision de deux personnes, tu vois. Donc, tu dis à ta femme que je veux. Maintenant, si elle ne veut pas qu'elle t'en fait, elle sera pas contente. Mais si elle est d'accord avec ça, puis il y a la culture aussi où il y a ça. On n'a pas besoin de poser quelque chose à quelqu'un. D'accord, moi, je suis encore dans ta vie. Dis-moi, ta carré, à quel niveau, à ce moment? Là, je suis aussi au début. Je suis à deux ans de carrière, solo, ouais. Solo? Deux ans de carrière. Je commence en 2027 février. Et si tu dois faire un bilan de deux ans? Dieu merci, tout va bien. Dieu merci, tout va bien. Il y a eu conseil en France dedans. Il y a été sur la liste programmée pour les européennes. Grand festival en Europe, là-bas. Tournée africaine, là-bas, il a bougé deux jours, il a bougé au Togo. Il était au Bénin. Franchement, Dieu merci, tout va bien. Il souhaite ça. Comment c'était au Bénin? Ils ne t'ont pas amené dans une maison, il y a un serpent, par hasard, pour salir un peu. Il ne s'est pas l'éviter. Il y a un point où on a l'éviter où il y a l'air. Il y a un point où il y a un serpent, on n'est pas parti. Non, je n'ai pas bien compris la question de la raconte. Il y a en Haïti, il ne s'allait faire des médicaments, quoi. Un peu de base, quoi. Non, comme tu as tourné, vous avez fait escale au Bénin. Non, non, dès que quelqu'un va au Bénin, c'est un médicament, tu n'allais pas. Non, moi, j'ai demandé. Comme en général, les artistes vont là-bas. Ah non, moi, il ne s'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Non, il ne s'est pas dans ça. Tu n'as pas pu voir les vieux comme les vieux, les fions, les vieux comme ça, tu n'as pas de pédicaments. Non, il n'y a pas encore de pédicaments. Peut-être un jour. Complément, ça va, il n'est pas Bénin, ça. Tu es tourné un peu partout, c'est grâce à la dame qui te managent ou tu as un autre contact qui connaît ? En fait, il y a trois équipes. Il y a une équipe en Côte d'Ivoire ici, il y a la dame qui est là, Nesmondo Cui, il y a Johnny Jonathan et puis il y a Gaben Baou. J'ai une autre équipe en France, Eric Bellamy de Yuma. Il y a une autre équipe en Angleterre. Wow, mais comment tu arrives à créer tout ça, toutes ces personnes-là autour de toi qui managent ? C'est des partenariats, aide-moi, on a un truc, on va à un truc. Bon, dans un moment comme ça. Et puis moi aussi, c'est un gourou. De toute façon, les naïja font conseil ici, il y a eu pas de faire conseil. Mais si les autres membres de Kif Nobit, ils gruillent comme ça, de toute façon, t'as de gruillent. Chacun sa stratégie. Non, c'est ta famille, tu peux savoir. Non, moi, je regarde chacun sa technique, chacun sa stratégie. Mais il faut leur donner ton conseil, tu n'as pas dit que c'est la famille, il n'y a rien. Ils ont envie de perséviter son téléphone. Non, c'est qu'est-ce que tu nous dis là. Non, c'est qu'est-ce que tu nous dis là. On veut entendre son siffé, non, tu vois là, voilà, voilà. Mais dans les vidéos, j'ai dit, Didier a sa stratégie, après appeler BlackArab, il va vous dire pour lui c'est quoi. Chacun a sa technique, sa stratégie, c'est comme ça. Chacun pour lui. Alors depuis la sortie de l'album, comment ça se comporte un peu sur le marché ? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Ça va se faire bien, les ventes bougent, les streamings. L'album n'est pas encore disponible en physique. On a fait en 10 jours le million de streams sur Boomplay. Partez, continuez à streamer l'album sur Boomplay. Et quel est le titre phare de l'album ? Il y a un son que les gens aiment beaucoup de joueurs. En fait, moi, mon problème, c'est qu'il y a fait un album où il y a beaucoup de sons chics. C'est ça qui me fatigue. Mais le son le plus streamé, c'est « Couchez-vous » à S-Suspect 95. Le deuxième, le top 2, c'est le son avec José. On va t'attraper. On va t'attraper, ouais. Et après, il va clipper un son qui moi, mais j'aime beaucoup. C'est un son qui parle beaucoup de moi, qui parle beaucoup plus de moi. À travers lequel je me retrouve. Tu as fait un fit, hein, José ? Tu as fait un fit, hein, José ? Tu as fait un fit, hein, José ? J'entends, je ne vais vous dire l'album-là. Non, il me s'est dit que ça a l'air d'éteindre un peu si ton humain, vu qu'on dit qu'elle est sortie avec... Bon, enfin... Mais on est en train de parler de musique. Non, je sais, mais il y a un d'idées qui a joué la chanson de José à un mariage, qu'ils ont arrêté le mariage et qu'ils ne jouaient pas la chanson. Donc, il me s'est dit que, bon, à l'image qu'il y a dans ce moment, j'ai fini. Je lui ai dit, à l'image qu'il y a dans ce moment, s'il t'allait faire une fit avec elle, est-ce que tes fonds ne vont pas dire que, ah, attends, c'est peut-être qu'il y a le même comportement que j'ai. Moi, il est bien éduqué, mais enfin, ils ne mettent pas leur bouche, là, les gens. Ils ont plus privés, dedans. Voilà, ils ne mettent pas leur bouche. Donc, c'est qu'elle a fait la proutère, il n'y a pas de programme, hein. Non. Moi, j'ai pensé que chacun doit se mêler de ses oignons. Mais est-ce que les oignons, les chaké, sont dans la sauce des oeufs, d'un sorti ? Mais il n'a qu'à mêler les oignons dans la sauce des oignons, n'a qu'à pas. Mais c'est ça, non, mais il ne veut pas. Non, il va, il va, il dit, bon, je donne mes oignons, il prend ses oignons, puis il s'en va. Bon, imagine, tu dis non, chacun n'a qu'à mes oignons. Il a mangé cacao, il a fait quoi, 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 quoi. C'est pas ton problème. Je veux aller prendre oignons dans la sauce de haline. Toi, tu dis, chacun n'a qu'à ses mêles de ses oignons, quel est-ce qu'il est pour ? Mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Il a pour, il est dangereux. Ça, c'est dangereux, ça, c'est les oignons. Ah, d'accord. Quand tu es un artiste, tu es la voix du peuple, tu es censé donner conseil, tu es censé mettre les gens. Enlever vos bouches d'affaires des gens. Mais si une personne fait quelque chose qui n'est pas bonne, il faut lui dire qu'il ne s'est pas bon. Quand tu es allé faire le feat avec elle, quand tu es allé faire le feat avec Josée, pourquoi tu n'as pas à Josée qui a des enfants avec la femme du gars-là, c'est pas bon. Guiri. Moi, je vais me chanter. C'est quand même à bouille, là. Qu'est-ce qu'elle a fait là, c'est pas bon ? C'est un problème d'état. Encore un métier. Encore un métier. C'est un bon métier. Encore un métier. Si quelqu'un fait du lignard, il ne sait pas ce qu'il y a. Encore un métier. 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 Non, moi, il n'y a que cette chanson, la marche. Mais il ne faut pas déranger. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas écouter à cause de Josée. Non, ils vont écouter. Bon, Flegon, tu me fais la chanson en voie. Eh Josée, la partie. Moi, il fait rire comme ça. Il fait rire comme ça. J'ai vu qu'elle pleure. Papa, maman, grand sœur, elle m'a montré couleur. Elle dit qu'elle s'en va faire ses cheveux à midi. Elle revient à deux heures. Je suis choqué. Je touche son téléphone. Elle se saute. Elle répond aux appels. Elle chuchote. Sur tous ses numéros, il n'y a que diversion. Sugar Daddy, elle dit que c'est son tonton. Il y a code sur toutes les applis de son phone. Elle gagne la jambe. On ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a dormi sans verrouiller son portable. Je ne l'ai pas. Tu peux supprimer, supprimer. Un jour, tu vas oublier. De supprimer, supprimer. On va t'attraper. On va t'attraper. On va t'attraper. Non, je pense que tu vas supprimer, supprimer. Un jour, tu vas oublier. Mais la partie de Josée, la fesse, c'est un peu en quoi. Pourquoi? Elle a une belle voix comme elle. Elle a chanté Kaka et Simon. Elle a une belle voix comme elle. Elle a une belle voix comme elle. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Elle ne prend pas le risque. Mais elle s'appartit là. Qu'est-ce qu'elle dit? Il peut te dire... Comme si elle lisait. Elle est tous les jours parlable avec mon gars. Franchement, il m'énervait. J'ai remarqué un changement de comportement. Il était suspect. Je me suis mis à l'observer des sorties entre amis. Il l'inventait. Il retournait son téléphone tous les jours. Toujours silencieux au mot d'avion. Il s'est loué pour décrocher. Non, ça c'est des histoires qu'on a inventé. Chacun parle un peu de comment. Infidélité de l'autre côté aussi. Infidélité de l'homme, moi il parle d'infidélité sur la femme. Et puis finalement, on t'attrape. C'est tout. Bon, tu attaques le palais de la culture quand? En fait, moi je veux attaquer le palais en décembre. Décembre prochain? Mais en fait, j'ai rempli le palais avec deux groupes WhatsApp. Waouh, waouh. J'ai pas fait panneau même pour dire. C'est pas dégueu. On fait deux groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp pour les moins de 10 000. Un autre groupe WhatsApp pour les moins de 15 000, 20 000. Et puis, chap chap, on baie ça. Ouais. Sans faire promo en même temps. Moi des fois, quand j'ai dans ton papou, où tu viens? On va remplir le palais avec deux groupes WhatsApp. Moi des fois, quand il a ton papou, d'où tu viens? Ici, à pécher? Non, c'est vrai. C'est le prochain défi qui est là, le prochain challenge. Dis-moi, avant le rap, quelle musique tu as écouté avant? Moi, j'ai toujours écouté rap. Depuis... Non, depuis ici, à la 5ème musique tu as écouté. Ici, à la 6ème, il y avait 7. J'avais 6 ans. Mais à 6 ans, souvent, il y en a qui écoutent musique? Non, ils écoutaient pas la musique. Moi, j'ai commencé à écouter la musique vers 17 ans avant. Mais quelles sont les chansons que tu avais inspiré dans le temps? J'écoutais Gala 50, Sansoir. Et puis quand il était en 6ème, j'écoutais Lil Bawao. Et puis 57, et puis Eminem. Waouh. De toute façon, tu es en tournois. La couleur préférée de ta petite amie, c'est quelle couleur? Non, non, j'aime. J'aime m'habiller en tournois. Mais dis, de toute façon, tu es en tournois. La couleur préférée de ta petite amie, c'est quelle couleur? Tu m'as donné un petit amie. Je te demande, non? Tu m'as donné le mari, hein? La couleur préférée de ta femme, c'est ça. Mais pourquoi elle n'a pas vraiment démarré? Ah! Je te jure. On est synchro. La couleur préférée de ta femme, c'est quelle couleur? Elle n'a pas de couleur préférée. Tout ce que tu as, tu mets. Tout ce qu'elle donne. Elle a des couleurs que tu aimes? Euh, oui. En rouge, quand elle s'habille en rouge, c'est ce que tu aimes. Quand elle s'habille en rouge, c'est ce que toi tu aimes. En rouge? Comme ça, on met en rouge en dessous. Mais Anaconda! Non, c'est quand c'est que c'est que c'est Anaconda. Anaconda, parlons de la musique, hein? Anaconda! Anaconda! Il va me tuer! Il a le style comme pour toi, non? Comment c'est ce que c'est? Il a les vestes. Il a les vestes coupés un côté. Toutes sont en trois. Et il a le style, Anaconda. Benito m'a dit à Prada qu'ils allaient lui donner des affaires pour moi, mais enfin. J'attends après l'émission, on va parler de ça. Benito! Benito est Prada m'a dit qu'ils allaient te donner des habits pour moi. Il m'aurait donné, hein? Il dit en même temps, il m'aurait donné. Benito, Benito! On a ta commission, hein? Bon, tu m'aurait donné, hein? Le père l'a condamné. Tu ne vas pas donner à Bila. Le Prada, quoi, quoi, quoi. Tu n'as pas donné. Tu m'as appelé, tu as dit qu'il va venir mes affaires. Voilà ça. Voilà, il t'a chou, il t'a blagué. Alors, oui, dis-nous, Eloun, récemment, on a vu, on va aborder le sujet de la politique ivoirienne. Ok. On a vu les trois présidents se rassembler. Ouais. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses? Après, on s'en fait de demander si c'est le RHDP, mais c'est le PDCU, mais c'est le FP. Non, moi, je ne suis même pas dans, il n'y a même pas des partis politiques. Je n'ai pas des partis politiques. Ceux qui ne vont pas te répondre. Si, mais il y a des points, moi, c'est qu'est-ce que tu penses de leur enfant? Ce n'est pas tout le monde qui met la boue dans la politique. Mais je pense que c'est bien, c'est une belle image pour la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Après, le gros coeur, c'est bon. C'est vrai. C'est envoyé par là, dans le pays, là, juste quand on est fatigué, on passe à autre chose. Il y en a eu beaucoup de guerres, de coloneliers, coloneliers, qu'on passe à autre chose. C'est une nouvelle étape pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une très belle image. D'accord. Donc, tu penses que c'est une image à saluer, qui s'est une image à réserver? C'est à saluer et à préserver, même. Mais et si demain, les gars s'élèvent encore écrire? Non, on va prier pour ne pas que ça arrive. On ne veut même plus revivre les membres d'avant. Eh, ta carrière, de toute façon, tu voyages beaucoup là. Tout se passe bien dans ton foyer. Tout se passe bien partout. Il n'est pas partout. Oui, dans ton foyer ça va. Voilà, c'est ça, on veut savoir. Tu arrives à lier ton boulot d'artiste avec... Ouais, ouais. Et combien d'enfants? J'ai un seul plombant. Un plombant? J'ai fait huit. Comme mon père. Mais, tu n'as pas le temps pour chanter, tu dois t'occuper des huit enfants. Non, arrête. Les autres membres là, ils ont comme un enfant, comme un enfant. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui a deux. Tout le monde a un, 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 un. Donc vous suivez dans le nombre. Voilà. Elle fait deux louvres. Merci là-bas. On est dans le groupe. Tu es le seul marié dans le groupe. Il y a Blaka qui est marié et mon manager Johnny. Non. Il y a deux managers. Un dans le groupe. Oui, Kif Nobile. Qui sont mariés. Ah, Blaka aussi est marié. Ah, d'accord. Les autres là, ils n'ont pas encore une femme ou il y a un problème. Non, ils ne se sont pas encore prêts. C'est le budget. Ah, marié est fondé si il a fait des plus de jeunes. Non, ça coûte, moi j'ai marié et c'est trop cher. Hum, marié coûte cher. Tu as démarré non? Non, pas encore. Pourquoi tu ne m'as pas marié et puis lui j'ai plus de jeunes. Je n'ai pas encore eu. Lui, il est marié, il n'a pas payé cher. Mais j'ai commenté, dès là. Pourquoi est-ce que tu es le marié ? Il y a plus de bouteilles, il y a deux millions d'abord. Un costume. Tu as fait pour moi. Si tu as fait pour moi, il n'y a pas pour moi, je vais prendre. Bougé du marié, il m'a raconté. Il m'a raconté. Pourquoi tu... Avant, on me dit bonjour. On me dit bonjour. Mais concernant la construction de ta carrière, aujourd'hui ça va. Parce qu'il fait un moment où tu dis que tu es tenté de construire ta carrière tout doucement, doucement. Oui, mais je suis toujours en train de construire ma carrière tout doucement. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. C'est quoi tes projets d'avenir concernant tout ça ? Un conseil au stade. Il faut bonir. Oui. Et puis, stade de France aussi. Oui. Un niveau de stade de France. Voilà. Là, c'est les paroles comme ça. C'est bon. Oui, c'est les paroles comme ça. Parce que les patrons vont faire Zénith bientôt. Oui, bientôt. On en souhaite beaucoup de succès. Mais la musique Yvonne commence à bien supporter là-bas. Mais tu penses que tes copines peuvent faire Zénith ? Ils peuvent. Ils ne chantent plus là. T'as dit quoi eux ? Non, non, non. Ils ont déjà fait Bataclan. Ils ont fait plein de salles parisiennes, mon ami. Mais oui. Ah d'accord. Même le bal de la Bastille. Mais c'est la musique Yvonne qui gagne. Moi aussi, j'ai gagné. Après moi, je n'ai pas caché là-bas. Ah tu vois non. Mais oui. On va se plaigner. Alors bientôt notre mission va tirer à sa fin parce que… Mais il n'y a même pas eu bonbon question de piège au-delà. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand la mesure est trop top comme ça, on n'a pas… Vous savez, ça roule cette partie, tu vois. Ok. Et en même temps, bon, quel est toi ton… Je dirais, quel est le message que tu peux lancer ? Parce que c'est vrai, dans le rap, il voit aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup qui veulent s'en sortir. Il y a des jeunes qui veulent forcément vous ressembler. Oui. Ça, tu le sais très bien. Voilà, plein. Donc toi, quel est le message que tu peux… Par exemple, le conseil qu'il te donne à un jeune… Un jeune qui est en train de grouiller. Voilà. Voilà. Mais si c'est vraiment… Si c'est vraiment une passion, si c'est pas passion, il faut pas qu'il baisse les bras, il faut qu'il continue à se battre. Wow. Parce qu'on peut tous y arriver. Mais si c'est juste pour vouloir, pour le faire, il n'a pas besoin de perdre son argent et de perdre son temps. Si c'est pas passion, si c'est quelque chose qu'il aime vraiment, il n'a pas besoin de continuer. Il faut avoir assez découragé. Aujourd'hui, dans le rap, il voit, c'est qui le boss ? Puisqu'il a coupé dégagé, le boss de coupé dégagé. Raph, il voit là, est-ce qu'il y a boss encore ? Depuis qu'il n'est plus là, nous, on s'est débrouillés pour être boss. Ah, on savait qu'il était le boss dans le rap. Non, ça, on n'a même pas besoin d'être dit même. Wow. En fait, et même là, il y a le grougrou, parce qu'on a commencé il y a deux ans, nous tous. On a commencé ce carré solo à deux ans. Donc, en train de lutter, ce qu'ils aiment depuis le temps, il y a des malins. Qui c'est lancé premier ? Didi ? Oui, avec Assini, non ? Après moi. Après, c'est tellement attirant. Ouais. Il n'y a pas coup demain. En ce moment, il n'y a pas boss de rap pour voir. Tout le monde se cherche. Non, elle est là. Elle est là, franchement. Il y a papa. Moi, je suis à gauche, et puis il y a mes enfants comme ça. En tout cas, ils se débrouillent bien. Mes frères de Björn. Il dit qu'il n'y a plus de rap pour voir. Non, il dit non. Tu es là, tu dis que tu es grand frère de tout le monde. Donc, tu n'es plus. Il a vu ça. Il a vu ça. Il n'y a même pas. Il dit qu'il y a d'autres familles. C'est ça. Va faire papa de là. C'est compliqué. Ce sont tes enfants. Voilà. Le mec qui va aller prendre un afrima, puis il va aller faire un concert à Paris, il veut venir s'asseoir vraiment causer. Non, c'est moi, toi, tu as fait concert à Paris. Celui qui n'a pas fait comme toi, il ne peut pas parler de toi, c'est bon ? Non, ce n'est pas possible. Ah oui, là. Tu es d'accord avec toi ? Ah, c'est comme si je me disais que c'est bien moi, que c'est un des grands dégâts. Il va venir causer moi. Donc, c'est que tu dois m'empêcher ça à Didi B même. Non. Non, c'est pas du sol. Est-ce qu'il a fait concert à Paris ? Non. Est-ce que Didi B, est-ce que Didi B a fait concert à Paris ? Non, écoute-moi. Non, toi, tu n'as pas la fin. Non, mais tu n'as pas la fin. Les phrases qu'il m'envoie là, ma famille n'est pas dedans. Mais ta famille là, ils sont de quoi ? Ce n'est pas le même rap qu'ils voient. Oui, ils n'est pas dans mon... Mais ce n'est pas le même rap qu'ils voient là. Est-ce que tu comprends ce que tu as dit là ? Donc, ils ne sont pas dans ta compétition. Mais si. Ah, il faut que tu dis ça comme ça. Comment ils ne sont pas dans ta compétition ? Ils ne sont pas dans mon truc. Quand je viens sur Goat, ce n'est pas par rapport à eux. Ils ne sont pas dedans. On ne les met pas dans le rap qu'ils voient. Mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ils n'ont pas dedans. C'est les membres d'équipe No Beat. C'est eux qui ont créé le rap qu'ils n'ont en fait. Mais t'envoies carrière sur eux-là. Pourquoi il n'y a pas un qui a fait Paris comme toi d'abord ? Mais ils ne sont pas dans le classement. On les met à côté pour insulter les gens. On les met comme ça à côté. Et là, tu as perdu. Oui, il a perdu. Je ne sais pas ce que tu as dit. Non, c'est pas ça. Il a perdu. Il a trop perdu. Le truc, c'est que quand on te voit sur la toile, tu bavas. Ici, on te pose des questions. Là, tu fais face à la toile. Mais ils répondent bien, bien. Mes frères ne sont pas dans mes trucs. Il va voir celui qui va aller faire un concert à Paris. Puis ça sort près de toi pour parler. Dix à cent, c'est des noms des gens. Maintenant, tout le boing est là-bas. Il y a des membres qui font le but et ils sont dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir parler à toi. C'est les rappeurs. C'est la famille, ils ne sont pas dedans. Les Français, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Peut-être qu'ils n'ont pas encore le niveau. Ils ne sont pas dedans. Bon, entre les bûfers et les bûfers, les bûfers. Mais qu'est-ce que c'est la même chose qu'on fait? Lui, c'est le papa. C'est pas le même classement. Quelqu'un qui a un vieux fit-shirt. Il n'y a pas Diolam Bessi et Michael Jordan. C'est pas un... Ah, voilà. Il n'y a pas parlé. Il n'y a pas parlé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un luteur du quartier. Même pas. Un bon luteur. Un bon luteur. Un bon luteur. C'est lui le papa. Il a fait deux catégories différentes. Ça, il cherche l'exemple. Animateur télé et puis... Non, on veut le boxer un luteur. On veut le boxer un luteur. Non, pareil. On veut le boxer un luteur. Bon, il y a quelqu'un qui... Bon, c'est moi qui suis le boxer et puis le... Il y a trois mots. Il y a trois mots. Il y a quatre mots. Il y a trois 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 mots. Il faut faire un concert en France pour pouvoir t'asseoir auprès de lui pour parler. Ça veut dire tout. Mais oui. Voilà. Il a dit ici qu'il change les médicaments. Je ne sais pas ce qu'il a dit ici. Ailleurs sont vieux. Il a dit. Oncle de boulet. Il dit. Il faut aller faire un concert en France. Là, tu as venu parler avec moi. Voilà. Il y a deux choses. Il y a deux. 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 C'est ça qu'il y a deux. C'est ça qu'il y a deux. Ils sont pas modestes. Pas de chanter en France avant de venir parler à moi. Merci là-bas. Non, c'est important. Mais oui. Mais c'est ça le rap. Non, mais c'est ça. Le rap c'est quoi ? C'est comme la force. C'est haut gris comme pour Didi Bella. Non, ça c'est diamant. Tout est diamant. Ah, lui il est porté haut gris. Il n'est pas porté diamant. C'est très diamant. Il s'appelle Diabou. Mais ta médaille est la main de Fatima. Tu es musulman ou... Non, moi je respecte toutes les religions. Il n'appartient pas à une religion. Je perds la mosquée, je perds l'église, je perds les bouddhiste. Je suis comme ça. Tu n'es pas perdu par hasard ? Je ne suis pas perdu. Ou partout il y a Dieu et je suis là-bas. Mais c'est qu'il faut bien le chercher. Tous ceux qui sont dans la mosquée sont perdus. Mais ils ont une orientation, ils voient la mosquée, ils sont musulmans. Mais oui, moi c'est quelqu'un qui m'invite dans la mosquée. Il vient prier avec lui. Donc toi, il n'y a pas un guide spirituel, un guide de religion dans ta vie ? Je ne suis pas dans ça. Je n'ai rien. Tu n'es pas un peu... Je suis mon propre guide. Tu n'es pas un peu dans la tradition avant avant. Mon public s'appelle le peuple de Moïse. Donc moi je suis Moses. Oui, parce que tu es le peuple de Moïse. Oui, Moïse vient là. Ah, peut-être qu'il y a un roi ici là-bas, tu vas parler là-dessus souvent. Non, peut-être qu'il a un appel de Dieu, il ne sait pas, il s'amuse de ça. Peut-être, peut-être c'est possible. C'est comme ça, c'est comme ça que ça fait, non ? Ça ne passe pas fort. Alors, c'est pour avoir quelque chose à expliquer. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Notre émission va bientôt tirer. Oh, c'est trop chic. J'aime, 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 j'aime. Quel est le message que tu peux lancer à tes fans, ceux qui t'apprécient, ceux qui te suivent ? Donne-nous les directives, donne-nous les orientations. Là où ils peuvent streamer ton nouvel album, où ils peuvent se le procurer. Tout ça en ce moment. Alors, bonjour le peuple de Moïse, de Moïse. Ici le Iniminitien Thomas, Daniel Nathis et l'On quitte nos beats. Ça me plaît ce qu'elle a fait. C'est le Inigli, c'est le Noir, Peuve qui guise, Joigne Fils, a.k.a. A.K.A. Da Nien Nathis. Nouvel album, Le Retour de la Pierre, disponible depuis le 13 juillet. Vous pouvez aller streamer ça sur Boomplay. Très accessible. On va très streamer l'album là-bas. Et l'album sera disponible en physique d'un maximum dix jours. Dix jours. Le Retour de la Pierre. Début août, Le Retour de la Pierre. C'est quoi l'inspiration ? Le Retour de la Pierre. Le titre. Qu'est-ce que tu lui dis par là, Oïe ? Le Retour de la Pierre. La Pierre, c'est en tant qu'action posée. Le Retour de l'action. Ok. Que tu poses une action bien ou mauvaise. Il n'y a pas souvent de répercussions. Moi, je le rappelle, la table parle bien en français. Mais il y a eu Bac, il y a eu Bac deux années depuis. C'est pas Bac déjà payé là. Non, moi, il fait bon papier. Il y a eu Bac difficile, Bac 2008. Tu parles bien. C'est en rapport avec les répercussions, le karma. Le karma, ouais. Ah ouais, donc tu parles du karma en fait, le Retour de la Pierre. C'est la Pierre que tu as lancé. Merci. Fini par. On dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Personne n'a lancé. Il n'a eu peur du Retour. Ok, mais tu sais que tu as dit, c'est un chemin qui mène quelque part. Non, mais moi, j'ai eu une éducation chrétienne. À la base, oui. Maman est à fond. À fond, les gens, ouais. Non, aujourd'hui, ton... Big up à maman. Maman habite. Maman habite. Maman habite. Ton projet d'avenir nous dit que c'est fait un concert stade de Faux-Bogni. Oui. En France, là, ceux qui veulent parler de toi, on va aller faire concert là-bas. Non, il y a une petite salle là-bas. 800 places là. On va aller d'abord et puis après, on veut nous causer. On veut nous causer. Dans ce montant, en ce moment, c'est le stade du Faux-Bogni. Un peu juste quand un jour stade, c'est comme ça. Tu parles sans modestie. Tu te fies à quoi ? Je ne parle pas sans modestie quand même. Et tu dis que je suis le plus, non. Il fallait beaucoup de retenue. Parce que tu... Tu affimes avec ta vie. Mais oui. Mais c'est ce qui fait avancer. Oui, oui. Tu vois qu'un gars comme Mike Tyson, comme ça, il est le plus grand boxeur de tous les temps. Comme Mohamed Ali aussi. Comme ça, boxeur. Tu vois quand il dit que je suis le meilleur, c'est comme ça. C'est cet état d'esprit là que j'ai. Tu as un modèle dans le rap au monde ici ? Il y a Kendrick Lamar. Pardon ? Kendrick Lamar. Tu ne le connais même pas ? Non, il ne le connaît pas. C'est les autres. J'aime bien Kendrick Lamar, Kenny West et Bill Frost Malone. Wow. C'est un modèle. Oui, oui. D'accord. Nous, c'est l'époque de notre idée. Nous, on est encore d'ancienne. C'est-à-dire que bientôt, il y a le Back to Life. Oui, oui. Chaque vendredi, non ? Chaque vendredi. Du côté d'Anglais, Serge, Defali. Le Back to Life, c'est tous les vendredis. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis la toile. Aujourd'hui, c'était le Far-Fa avec Elune, Kif No Beat, Le Retour de la Pierre, le nouvel album. Disponible dans 10 jours physiquement. Maintenant, comme il l'a dit, c'est sur toutes les plateformes Boomplay. Allez, n'hésitez pas à continuer de streamer YouTube. continuer de cliquer, voir les vidéos, les clips. En plus, les clips aussi sont superbes. Merci. Il fait quand même beaucoup d'efforts. Et là, je viens de jeter mon... Hier, j'ai jeter mon clip avec Suspect. Moi, il n'y a pas de Hollywood, là. On y voit. J'aime pas faire les choses comme tout le monde. C'est que j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Ces clips sont superbes. C'est ce que tu disais. Ils sont à gauche, là. C'est l'un des artistes qui... Il n'y a pas quelque chose comme... Il n'y a pas quelque chose comme... Il n'y a pas quelque chose comme moi. Qui est ton producteur de ce moment-là ? Je suis mon propre. Ah, tu es ton propre producteur ? Waouh. Dont Emilio. Ouais. Soit ça lui est là-bas. Ensemble. Eh, c'est le gars des... C'est son gars, hein ? Non, non, non. Il n'y a pas de lui de lui, là. Il n'y a pas de lui de lui, là. Il n'y a pas de lui de lui. Quand il lance le truc à lui, il est en boucle. Il parle de mon gars, pas de lui. Non, mais dans l'ensemble, si tout se passe bien, ça fait énormément plaisir. Oui, ça fait énormément. Parce que c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est vendue. Exactement. Surtout, franchement, continuez à faire de beaux clips. Oui. Parce que c'est très, très important pour l'imagination. Exactement. Tu vois, quand tu sors, tu vas à l'extérieur, il faut faire de beaux clips. Et moi, je t'encourage dans ce sens, là, parce que tu fais vraiment de très beaux clips. Parce qu'aujourd'hui, c'est rap, il voit qu'il vend la Côte d'Ivoire à l'extérieur avec Zouglou. C'est eux qui vendent à l'extérieur. C'est dans le reste, là. Bon, quand tu as disparu, il est quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il t'en fait quand même. Non, lui-même, c'est un morceau. Il est secondaire, il est sorti, il veut les guider. Il faut laisser se dire. Il t'en fait pas. Je dis que la Côte d'Ivoire est dignement représentée musicalement, aujourd'hui, grâce au Zouglou et Rap Ivoire. Le reste, ils n'ont qu'à travailler. Le premier clip... Mais le reste, ils sont encore sous le choc. Ils sont encore sous le choc d'Ivoire. Ils sont encore sous le choc. 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 Il n'est plus là. 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 Donc, tu es d'accord avec ce que j'ai dit ? Oui. Je reconnais que depuis, ils ne sont plus trop ça. Mais ils vont se réveiller. Votre ancien beau nom. Vous n'entendez pas ? Beau. Quitte de t'inquiéter, ça n'a pas de beau là. Merci. Merci à tous. Vous avez suivi le far-far. Voilà, merci à tous. Et continuez toujours de partager sur les pages. Voilà. On est accessible sur la page de Ivoire FM. Désormais. Avec beaucoup plus d'abonnés. Merci à tous. Voilà. C'était le far-far. Big up à tous ceux qui nous suivent depuis leur position. Ange B, le cultivateur. Dion Ange Mimpis. La grande famille. Rougeau. Rougeau. Rougeau de Paris aussi. Big up à toi. Big up à Olivier Nyepas depuis la gare du Nord. Côté Closidoni. Soyez salués. La marraine Mathilda. Merci au PDG Pierrot. A tous ceux qui soutiennent l'initiative du far-far. Je veux saluer le donking ivarin. Il se reconnaît, c'est M. Dimitraoré. Dimitraoré. La boxe. Le week-end passé, il a fait fort du niveau de commencer avec le maire 5 étoiles, M. Bakongo. D'accord. Et ce week-end, c'est Capsule Atkoube avec le maire Dao Polin. C'est pas. Et je veux profiter pour saluer le président Malik Touré. Président, je sais que tu es un mali touré. Hubert charge en ce moment, c'est pour cela. Bon, tu comprends, mais c'est pas grave. Angers. Angers, Angers, Angers. Sortez couverts, big up au Berger Kangala. Est-ce que tu n'as pas une petite à saluer ? Une petite ? Oui. Ma petite sœur. Laisse ça. Tu n'as pas une petite go qui tu veux saluer ? Non, il n'y a pas une petite go. D'accord. Non ? Si tu n'as pas à saluer, il n'y a pas de problème. Non, c'est ma petite sœur qui salue. Mélo ! Mélo ! Mélo ! Allez, sœur. Sortez couverts ! À la prochaine édition, on est ensemble !